... Plus fort qu'il n'avait fini, 2016, l'an dernier, les Lyonnais avaient en effet terminé sur trois matchs sans l'Ivoire sur le plan national. Une série rapidement donnée donc, hier soir, les pistolières, évoluant en national, n'ont pas posé lourd. Pourtant, l'entame de match est plutôt équilibrée dans les dix premières minutes, Créteil tente timidement sa chance. Et Vigile a une prise de balle et une sortie autoritaire dans les pieds, c'est assez pour assurer le gardien lyonnais qu'il n'aura plus grand chose à faire par la suite. Oui, c'est bien, c'est bien, c'est qu'il a eu une longue blessure et ça fait plaisir de le revoir dans le groupe, de le revoir joué, donc c'est bien pour l'équipe. Ça fait plaisir, ça fait très plaisir. Ce qui est super important, c'est de retrouver l'attention un peu dans le match, cette concentration, c'est toute la mécanique pour s'habiller, le timing. C'est un truc que je fais depuis tellement d'années que c'est un grand plaisir, c'est ça, c'est toute la préparation du match qui est importante. Couper fait sa part du travail aux attaquants désormais de faire la différence et au clair d'heure de jeu, ils entrent en scène. Ben Arfa sert Benzema dans les 16 mètres, le contrôle est chanceux, la frappe, elle, ne doit rien à personne. Lyon, contre notre score, émet un coup au moral des Cristoliens. Buteur Benzema est omniprésent dans cette rencontre, l'attaquant lyonnais est même tout proche du doublé à la demi-heure de jeu, mais Ndiaye, le gardien de Créteil, répond présent. Il retarde l'échéance pendant 10 minutes précisément, car à la 38e, Lone Barros sert Benzema en retrait. L'attaquant lyonnais se décale et frappe, le ballon passe une nouvelle fois sous le gardien Cristoliens, l'OL met 2 à 0. Lyon déroule, les joueurs à la perte proposent un football alléchant et efficace. Ben Arfa, à l'issue d'un slalom spécial et tout proche de Corse et l'addition, mais le 3e but sera pour Julinho, au terme d'un nouveau très beau mouvement collectif. François Clerc sert le brésilien en retrait, le capitaine lyonnais se jette et instruit du pied gauche le 3e but. A la pause, Lyon est presque qualifié, Créteil est assommé. Depuis quelques années, j'ai l'habitude de marquer la Coupe de France, mais j'aimais bien de marquer une finale ou une finale de Coupe de France, et je pense que c'est une compétition qui, personnellement, une Coupe nationale, que ce soit au Brésil aussi, j'ai jamais réussi. Dans des matchs comme ça, on a tout à perdre, parce que c'est les 32e but final, on joue contre une division inférieure. Donc là, c'est bien, on a réussi à marquer rapidement, on va mettre le 2e et le 3e manuel en mi-temps, donc là, je pense que j'en avais fait le plus dur. Je pense que la clé, quand on aborde des matchs comme ça, c'est le respect par rapport à l'adversaire. Si on manque de respect, si on manque de sérieux, on peut avoir des problèmes, on n'a pas regardé la position de Créteil, on a simplement rentré sur le terrain avec beaucoup d'envie, avec beaucoup de sérieux, et heureusement, ça payait. La seconde mi-temps, moins rythmée et moins engrée que la première, et une histoire de pénalty, à un quart d'heure du coup de sifflet final, M. Caillot siffle pour ce tirage de baillot, qui avait pourtant débuté en dehors des 16 mètres. Pancrat se charge de le frapper, coupé par du bon côté, mais le ballon n'est pas cadré. Créteil se mord les doigts, puis la main, celle de Lavoyer, est sanctionné. Benzema, lui, ne demande pas cette occasion-là. L'attaquant lyonnais a écrit le quatrième et dernier début de la partie. Heureusement, on a bien été aimé l'année 2008, avec un 4-0, surtout la première mi-temps, on a fait un très bon premier mi-temps. On a bien sûr qu'on aura beaucoup de choses à faire, on a perdu des joueurs pour cent, pour l'instant qu'on a encore crisi, signé, qui nous manque. Mais l'équipe, bon, elle a montré qu'elle a envie d'y faire le mois de février meilleur que l'année dernière. J'espère qu'on va réussir. Un peu déçu, très certainement, de la deuxième mi-temps, parce que je m'aimais qu'on reste sur un rythme régulier, très rigoureux, prendre plaisir dans la rigueur avant tout. Et je crois qu'en deuxième mi-temps, c'est vraiment explosé dans notre tenue, alors que si on continue sur la première mi-temps, on peut dire que la mi-temps est extraordinaire. Un match avec beaucoup de sérieux, beaucoup d'envie d'aller en table de match, avec de la qualité qu'il n'a pas mis de mettre sur l'orbite Karim dans un premier temps pour finir, des actions, mais donc voilà, beaucoup de sérieux d'applications dans ce match. À Créteil, Lyon se qualifie et Benzema signe un triplé. Le deuxième, cette saison après celui inscrit à Metz, pour Karim Benzema, 2008 ressemble à 2007. L'attaquant lyonnais a déjà inscrit 23 buts, toutes compétitions confondues. C'était beaucoup trop pour des Cristoliens qui, eux, n'ont inscrit jusqu'alors que 20 buts en 19 matchs, cette saison. Chose un petit peu qu'on ne palpe pas aussi, on en a déjà parlé. Là, je vais te demander d'être prophétique un petit peu par rapport à des questions que je te pose. Et ça tombe très bien parce que c'est un levier, finalement, de dont on vient de parler. Combien de buts Benzema marquera en Ligue 1, cette année, selon toi ? Il est à 12. 22. C'est noté. Qui terminera deuxième du championnat de France de Ligue 1 ? Bordeaux. Lyon va-t-il passer face à Manchester ? Joker. Benerfaff aura-t-il parti du groupe France pour l'Euro ? Oui. Combien de points d'avance Lyon aura-t-il à la fin du mois de mai ? 10. Face au saut. D'accord. Si Giatouzo vient à Lyon. Gratuitement. Est-ce qu'il fait partie de l'équipe type ? Ouais, il faut renforcer la CFA. Non. Il faut savoir qu'avec Richard, notamment, on rigole beaucoup. Si Giatouzo joue au Milan, c'est un joueur, mais ce n'est pas un joueur qui… C'est apprécié. Voilà. Caca, ce n'est pas un joueur… Ce n'est pas le même poste. Pierre Lowe. Ok. Ce n'est pas le même poste non plus. Ouais, il joue quand même. Peut-être que Caca et Pierre Lowe sont aussi brillants parce qu'ils ont un gars de l'autre. C'est vrai. Juni a été très très fort à une époque parce qu'il avait, je pense, Michael et Yara qui étaient dans un autre registre que les autres joueurs d'aujourd'hui. Où seras-tu dans dix ans, Bernard ? Elle dessine, je vais voir les matchs, elle dessine avec une cale. Pourquoi pas. Qui sera le futur Ballon d'or ? Il y en a un autre, pas longtemps, j'espère qu'il le saura. Il le saura ? S'il garde bien sa tête, il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison. Qui gagnera l'Euro ? Oh, je vaux toujours les Hollandais. Mais ils ne gagnent jamais rien. Mais c'est vrai qu'ils sont des joueurs d'exception. Chaque année, on devrait voir quelle génération il y a. Et puis au final... Il y a les Espagnols aujourd'hui. Parce qu'ils sont un peu dans le même registre que les Hollandais. Ils n'ont jamais été bien présents. Alors, tu mets une pièce sur qui ? L'Espagne. Sur l'Espagne. Et la dernière question, celle-ci elle est difficile. Qui sera le prochain président de l'Olympique qui le met ? Est-ce que tu... Est-ce que d'abord tu l'envisages ? Et si jamais c'était le cas, est-ce que tu penses que c'est un gros milliardaire russe comme on le voit ici et là ? Comment ça se passe ? Moi je fais partie. Applaudissements ! Et toi tu seras parti, le président c'est toujours la rue. Bon, très bien. ... , . . . . . . . . . Sous-titrage ST' 501